Dans cette manière de voir les choses, un peu éditoriale, mais je suis certain qu'avec le Baron Castor qui est en face de moi, on ne s'en va pas nécessairement dans la Formule 1, mais on s'en va ailleurs. Est-ce que vous rêvez, Baron? Je rêve. En fait, mon état, c'est l'inverse. Je suis rarement dans un état de veille ordinaire que je trouve tout à fait ennuyant. Le monde onirique m'appelle beaucoup plus. Je répète à chaque émission pour les auditeurs qui ne comprennent pas, Baron Castor et Marc Ouimet sont la même personne, mais à la demande de Baron ou de Marc, je dois appeler le Baron Baron à ce moment-ci de l'émission. Donc, le Baron… Oui, parce qu'on a des visages différents et puis on a une verve différente. Et je tiens à dénoncer le fait que depuis deux ans, tu tiens à chaque fois que le Baron intervient, mettre un indicatif pour indiquer aux auditeurs que c'est le Baron Castor qui parle. Je suis outré, mais jamais. Mais quand je vois de la schizophrénie, je tiens à… Je te dénonce et je tiens à assumer. Les gens sont capables de départager quel verve est la quête. Mais Baron, nous allons nous nourrir de vos mots encore une fois. Donc, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Québec majoritaire » pour célébrer le début de la saison et ça dit de façon tout à fait verdoyante ce que mon acolyte Marc disait tout à l'heure. Donc, voici. Il te pousse des ailes cette année, mon beau Québec. Des ailes de plomb qui te tirent au fond de l'insipidité stagnante des flaques marginales de l'esprit gestionnaire, qui ne tolèrent d'excès qu'en reddition de comptes, qui penchent toujours du même bord, au fond des poches habituées. Maintenant assigné à comparaître devant la charbonneau et son mascara accusateur, visiblement insuffisant à faire se sentir le moindrement crosseur, les sodomistes de la simple décence du bien commun qui, les bobettes aux genoux, même pas le temps de s'essuyer de la dernière ride, ça repart au galop pour un autre mandat d'indant des utopistes qui s'étaient imaginés, un quelconque répit dans l'abusement de la chose publique. Souvent sans se rendre compte que l'intermède péquisant se distinguait d'une charte à peine de la fuck machine libérale qui nous fera sentir son piston lubrifiant de la vertu austérisante pour notre plus grand bien-être à tous, comme le Beaver Club dans le temps, assez tordu pour s'exclamer d'outrance quand on nomme comme il s'appelle le pervers des dépossessions collectives, non plus de rapide morale comme à l'ère victorienne, mais simplement de rationalisation comptable, grise et froide comme une viande avariée, donnée à manger au petit peuple comme un sandwich de nécessité, une indigestion pour votre bien-être futur, qu'ils disent, l'ère sérieux et crédible des médecins qui devendent au prix fort la pilule de l'indécente aliénation collective pour la santé du profit, de la bonne gestion puis de la dette remboursée ad noséam, la crise de dette qu'on se paie à nous-mêmes non-stop pour avoir osé se dire oui, un peu, il y a tellement longtemps qu'on s'en rappelle à peine, une dette qu'il faut payer et repayer, toujours et encore, parce que sinon tout va s'écrouler. Ce serait la fin de l'horizon même, si on se demande à plusieurs duquel il s'agit, au juste, de l'horizon de quelle perte, docteur? La tienne, la mienne, celle de l'autre à côté? Qu'est-ce qui arriverait si jamais on sortait de ton horizon de sous de gris et de ta logique de colonne de chiffres partiels et partiaux? Quoi? Parce qu'on est quelques tordus, cassés c'est sûr, qui nous réunissons des fois en délire qui passe mal la bord de tes médias galvaudés d'insignifiance, qui jouons dans les marges, sur le bord des bandes, les patins dans la même bottine, sans réer ni rien. Puis peut-être qu'on est juste trop calve pour comprendre. Faudrait que tu nous expliques, docteur. Il se passe quoi si on refuse ton diagnostic? Si on te monte nos fesses ou même nos poings? Ah oui, la police. Tu nous envoies la police. Avec ses canons toujours nouveaux, toujours plus gros. La loi des canons fait son temps, docteur. Les gens sont pas si cons, malgré ce que tu peux en penser. Et les idées portent plus loin que tes balles de caoutchouc. Merci. Merci, Baron. Toujours aussi intense. Je savais que tu allais utiliser « montre tes fesses » ou des mots un peu du genre. Ben écoute, je sais, pour le jour des élections cette année, j'ai fait mon premier selfie à vie, qui est un selfie de mes fesses. Oui, oui, c'est ça. C'est comme dans la thématique de l'année. C'est dans la thématique. C'est une année de cul. Sous-titrage ST' 501